... Bonjour à tous les amis, vous êtes sur la chaîne de DayZinator.fr, c'est Mad et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle saison de mes aventures sur DayZépoque. Alors, pourquoi cette nouvelle saison ? Et bien, tout d'abord parce que... Alors oui, vous avez été nombreux à penser que j'arrêterais la série à cause du titre du dernier épisode, l'épisode 30, si je dis pas de bêtises. Ce qui était Season Final. Non, c'était la fin de la saison, pas la fin de la série. D'autres ont pensé que c'était la fin de la saison parce que j'allais changer de serveur, étant donné que dans l'épisode 29 et 30, j'avais cessé de masquer le chat. Ce qui est toujours le cas, je ne masque plus le chat. Et bien non, je n'ai pas changé de serveur. En fait, ça va être une nouvelle saison parce que la manière dont je vais essayer de jouer et surtout de faire mes épisodes va changer. Tout d'abord, je vous présente ma base. Voilà. Petit tour du propriétaire. Une base sympathique. Je vais tout vous expliquer, il n'y a pas de soucis. Alors déjà, on va faire le tour de la base. Quelques filets de camouflage. Un petit little bird. Un hangar industriel. Une lada. Ici, on a un petit poste d'observation. On va dire ça comme ça. Là, on a un espèce de bunker dans lequel on peut également bien observer les alentours. Attendez, je crois que l'entrée est par là. Voilà, c'est ça. Hop. Donc là, j'ai une bonne vue sur le pourtour de la base. Une très bonne vue même. Voilà. Ensuite, voilà. Autre élément de la base. Cette tour. Alors là, c'est vraiment pour le coup une tour d'observation. On a vraiment une très bonne vue à 360. On a ce petit bâtiment. Médical. Avec pas mal de stuff. Souvent des medbox. Ça, c'est bon. Bon, il n'y a pas d'antibiotiques. Il ne faut pas non plus. Il ne faut pas déconner non plus. Je vais en profiter pour tout récupérer. Tiens. Ça, je n'ai pas changé. Je suis toujours une fourmi. Je vois des trucs comme ça. Je prends. Et puis, peines. Non, ça, on s'en fout un peu quand même. Les painkillers. Ça, c'est bon. Et les blood bags. Là. Il n'y a pas d'antibiot qui traînent ? Il n'y a pas d'antibiot. Allez, le reste, je laisse ici. Donc, oui. Encore un petit poste d'observation en hauteur cette fois-ci. Encore des filets de camouflage. Un petit hangar industriel. Il y a parfois une route de temps en temps. Ça peut sauver. Des feux ici et là. Encore une petite tour d'observation. Et cette espèce de hangar qui sert à... Pardon. Un petit burps. Cette espèce de... Bunker qui ne sert à rien. Voilà. Donc, ça, c'est la base. Je vais encore faire un dernier petit tour. Donc là, il y a un petit puits dans lequel je peux remplir mes gourdes. Encore un feu. Et là-dedans, il y a des zombies aussi. Et là-dedans... Si j'arrive à... Voilà. Un SUV camo. Voilà. Et puis là, du stockage sécurisé. Des coffres. Des lockbox. Bref. Tout ce qu'il faut. Et les boss de la SUV, quand même. Il claque. Allez. Maintenant, on va en venir aux explications de toutes ces choses. Oups. Mauvaise porte. Fermé. 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 Le menu, il commence à me saouler. Dès que je viens dessus, il disparaît. Ah. Voilà. Et l'autre, il est où ? Fermé. Ok. Donc, déjà, le pourquoi du comment, tout ce qu'il faut. On va faire un petit tour en hélicoptère. Ça n'a pas de prix. Comme ça, je vais vous montrer la base depuis les airs. Même si vous l'avez peut-être déjà rapidement vu dans l'intro, dans le trailer de la saison 2. Donc là, on a déjà une petite vue des alentours. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit, l'hélicoptère. Je vais rapprocher un peu le micro. Voilà. Ah, ça fait du bruit, quand même. Voilà. Donc, les alentours. On a une ville qui est juste là-bas. Donc, ce n'est pas très, très loin. Et puis, sinon, on est quand même assez tranquille. Oula. Je dévie un peu. Il va falloir se reposer, maintenant. Et donc, voilà la base vue de haut. Allez, on descend. Voilà. Petit tour du propriétaire. Ah, mais dernière chose qui est sympathique, c'est ça. Voilà. Voilà. Ah, voilà. Ouverture de la porte. Il n'y a que moi qui peux le faire. Voilà. Pareil, je peux la refermer depuis ici. Et puis là, quoi. Donc là, la porte devrait se refermer. Voilà. Donc, autant dire, une forteresse impénétrable. Sauf par les airs, bien sûr. Voilà. Donc, ça, c'est chez moi. Alors, déjà, vous aurez compris que le fait... Oh, tiens. C'est chez moi et chez quelques zombies. Je suis en colocation. Bon, mais c'est sympa. Ça me fait remonter mon humanité régulièrement. Donc, oui. C'est la raison pour laquelle j'affiche le chat. C'est que maintenant, j'ai une base. Personne ne peut y rentrer. J'ai des coffres sécurisés. Donc, vous pouvez venir. Il n'y a pas de souci. Même les gens qui sont mal intentionnés et qui viennent me piller ou faire n'importe quoi. Eh bien, voilà. Vous ne pourrez plus. Du coup, je me permets d'afficher le chat. Comme ça, vous pouvez voir le nom du serveur. Et puis, vous pouvez venir à votre gré. Voilà. Première chose. Ensuite, comment est-ce que j'ai eu tout ça ? Je me suis arrangé avec l'admin. Voilà. J'ai expliqué que je faisais un let's play. L'idée lui a plu. Et puis, voilà. Je l'ai expliqué que, comme vous me le dites souvent, comme vous me le dites, comme vous me le disiez, oh, non, comme vous me le dites, oh, mon Dieu. Comme vous me le dites souvent, c'est chiant que je me fasse piller. Enfin, c'est chiant, déjà, pour moi, parce que, bon, voilà, ça me fout un coup au moral, tout ça. Mais c'est chiant pour vous, parce que vous devez revoir tout le temps la même chose. C'est-à-dire, moi, me stuffer, moi, me poser, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est un peu relou. Plus pour vous que pour moi, parce que moi, bon, je m'éclate quand même à ma sauce, quoi. Mais, bon, voilà. Donc, c'était principalement pour vous. Quand je vous disais qu'il y avait des zombies tout le temps, quoi. Je suis infesté, hein, c'est assez ouf. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai cette base sécurisée. C'est pour changer un petit peu la manière de jouer. J'espère faire moins de temps de lootage, etc., etc., et plus de PVP, voilà. Grâce à ces véhicules qui vont permettre de me déplacer assez rapidement. Voilà, donc, je me suis gentiment arrangé pour garder ça le temps de mon let's play. Voilà. Qui, je l'espère, on va le faire tenir le plus longtemps possible. Voilà, donc, il n'y a que moi qui ai accès, etc., etc. Alors, bien sûr, vous pouvez venir par les airs. Vous pouvez venir par les airs. Ok, vous êtes dans ma base. Vous pouvez faire plus ou moins ce que vous voulez, à savoir aller looter les tentes qui sont là. qui sont souvent vides. J'avais mis une fois quelque chose dedans, ça a disparu en 12 heures. Du coup, pas la peine. J'y mettrais des trucs vraiment pour stocker temporairement. Vous ne pourrez pas prendre les véhicules étant donné que la porte est fermée. Tout ce que vous pouvez prendre, c'est mon hélicoptère. Ça, ce n'est pas grave, parce qu'il faut savoir que tous les véhicules, donc l'hélicoptère, la Lada, je crois que c'est une Lada, et le SUV. Donc, tous ces véhicules, comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas verrouillés. Je n'ai pas de clé. Mais en revanche, à chaque restart de serveur, ils disparaissent et ils réapparaissent. Voilà. Donc, je ne peux pas stocker de trucs non plus dedans, parce que même si je ne le touche pas, même si je laisse la Lada là-dedans, au restart, elle se sera supprimée et respawnée, en fait. Voilà. Idem pour le SUV et idem pour l'hélicoptère. Donc, il ne faut pas stocker de trucs dedans. Et si quelqu'un me le pique, au restant du serveur, il ne l'aura plus et l'hélico sera de nouveau de retour ici. Voilà. Donc, ce n'est pas trop inquiétant le fait que quelqu'un puisse venir par les airs. Il ne faut juste pas que j'oublie de retirer les trucs importants des cabanes là-bas. Et donc, pour le stockage, j'ai de l'espace là-dedans. Donc, les coffres que vous voyez ici, les trois là, celui-ci là, et les petits machins là aussi, c'est des trucs verrouillés. Donc, ça fait du stockage. Donc, comme ça, il n'y aura personne qui viendra me piller. Et puis, voilà. Donc, j'espère que l'idée vous plaît. Il y a la base, il y a les véhicules, il y a l'espace sécurisé, etc. Du coup, ça devrait être sympa. Mais alors, attention, il y a quand même un truc où il faut faire attention. C'est-à-dire, si je pars en hélicoptère, je vais faire mes petites affaires à Starry, à l'Airfield, à Tcherno, à Electro, et que le salaire restarte, je me retrouve à pied. Voilà, tout simplement. Donc, je rentre à pied, je m'achète un véhicule ou je ne sais pas comment, mais je me démerde, quoi. Dans l'idéal, ce serait bien que je réussisse à rentrer à la base toutes les trois heures. Enfin, voilà. C'est à peu près tout pour l'intro, pour la présentation de la saison 2. Espérons-le, elle va bien s'orienter PVP à gogo. On fera pas mal de sorties en hélicoptère. Je commence à maîtriser. Ouais. J'utilise encore le vol stationnaire auto pour me poser, mais je maîtrise. J'arrive à me déplacer, et voilà. Je vous montrerai comment fonctionnent les coffres, bien évidemment, sans vous montrer ma combinaison personnelle. Je vous montrerai comment on les pose, etc. Enfin, voilà. Et puis, pas d'inquiétude, on fera de la construction. Parce que là, vous pourriez dire, ouais, mais Mad, t'as plus rien à construire. C'est tout pourri. Vous inquiétez pas, j'ai du matos pour construire. J'ai plein de matériaux, j'ai tout ce qu'il faut. Et vu l'espace qu'il y a autour de ma base, on va pouvoir s'amuser et même construire plus loin des petits postes avancés ou des trucs comme ça. Voilà, donc. La saison 1, c'était plus ou moins du DayZ classique, c'est-à-dire Mad qui galère et Mad qui fait pas grand-chose à part tuer les zombies qui croisent, les joueurs quand il y en a, et puis surtout, c'est-ce que c'est fait. Vous me connaissez maintenant. Maintenant, grâce à cette sécurité, à mon petit chez-moi, à mes véhicules, etc., j'espère que je vais pouvoir orienter la série sur du vrai époque. Construction de base, comme vous avez vu, il y a de la place à gogo. On va pouvoir construire une deuxième base. Je vais construire une deuxième base pour vous, tiens, comme ça, vous pouvez venir et puis, il n'y a pas de souci. Quitte à vous mettre des tentes avec des coffres, des trucs à disposition, même des coffres dont je vous donnerai les clés. Du coup, moi et vous, abonnés, on pourra en profiter, mais pas les autres personnes qui ne regardent pas la chaîne. Et puis voilà. Du coup, j'espère qu'avec tout ça, on va se faire une bonne saison d'au moins 30 épisodes comme la première, voire plus. Je n'ai pas envie d'arrêter, surtout pas maintenant. Je me sens bien chez moi quand même. Alors quand je suis ici, il faut juste faire un petit peu attention. Il y a un petit, vous voyez là-bas, c'est un peu plus, un peu, c'est un petit peu surélevé. Du coup, un sniper pourrait aisément m'avoir. Mais en fait, toute la partie là, elle est un peu surélevée. Donc il faut faire un petit peu gaffe, mais sinon, on s'y sent plutôt bien. Vous voyez là aussi, pareil, faire un petit peu attention. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est safe. Voilà. Et ben, voilà, donc c'était l'introduction du premier épisode de la saison 2. Ça, on fait des mots. Et je vais faire une mini-ellipse, le temps de me refaire une petite beauté, tout ça. Et on va commencer l'épisode comme il se doit. Voilà. A tout de suite. Ok. On est enfin prêt à repartir. J'en ai chié pour me reconnecter. Tout simplement parce que le savoir buguait à mort. Du coup, ça fait une heure que j'essaie de me connecter. Enfin bref. Quand je vous disais que je suis infesté de zombies dans la base, il faut faire gaffe, je me suis déjà fait frapper plusieurs fois jusqu'à saigner. Enfin bref, c'était une catastrophe. Mais pas de soucis. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, on va dans un premier temps partir avec l'hélicoptère, pas trop loin. J'avais repéré une caserne et une épicerie, si je dis pas de bêtises. Quoi ? Tu veux encore looter, Mad ? Bah ouais. Mais pas grand-chose. Voilà, on va... C'est juste pour le principe de faire un petit tour en hélicoptère. Faire un petit tour en hélicoptère. C'est pratique d'avoir un hangar dans sa base. Il y a souvent des blocs de construction qui apparaissent. Alors attention, combien de kilos je vais prendre ? Je suis à 12 kilos. 112 kilos. Ok, tout va bien. Je vais aller le mettre dans la voiture pour le principe. Je vais même prendre ça. Ah tiens, c'est marrant. On voit les chargeurs de Makarov à travers ma tête. Elle est pas belle, ma voiture ? Enfin, ma voiture. Bref. Allez. Ouais, donc j'avais repéré... Ouh, attendez. Je crois que j'ai faim, j'ai soif. Chargeur, on est bon. J'ai de quoi boire mais je n'ai pas de quoi manger. Alors maintenant, où est-ce qu'il y a à manger dans tout ça ? C'est une bonne question. Je vais taper sur celui-là. Unlock. Voilà. Alors, parfait. Une. C'est mieux que rien. Le sac à dos est vide. Je mange et je verrouille. Et on est prêt à repartir. Allez. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai pas de poche de sang mais bon. Allez. Petit foufou. Hélicoptère. Voilà. Comme dit, on va pas aller trop loin. C'est un zombie. J'ai cru que c'était un hélicoptère. Je sais pas comment j'ai fait pour confondre le bruit d'un hélicoptère et d'un zombie mais c'est pas grave. Allez, on est parti. Il est en bon état malgré son apparence un petit peu... un peu pourri. United States Army. Allez, on est parti. Vol stationnaire auto parce que j'ai pas envie de mourir. Ça y est, ça fait du bruit. Allez, on enlève le stationnaire. J'essaie de repérer ce que je cherche. Je crois que c'est tout droit. Allez, on est parti. Ouais, c'est pas juste là. Je sais pas exactement quelle ville c'est ici. J'ai peut-être regardé devant moi, non ? Je vais peut-être regarder devant moi et me mettre là-dedans comme ça, on y voit un peu mieux. Je crois que c'est tout droit la caserne. Ouais, on la voit. La caserne, elle est tout droit. Il y a aussi une épicerie pas loin. Ça va nous permettre de faire quelques petits trucs. Oh là là. Oh là là. On va se poser. On va se poser déjà, mais ce sera une bonne chose. Alors moi, pour me poser en revanche, je suis obligé de le faire avec le vol stationnaire auto. J'ai pas encore assez de compétences pour le faire sans. Voilà, on va dire ça comme ça. On regarde s'il n'y a pas autre chose d'intéressant. Il y a une station essence. Après, le reste, ça a l'air assez classique. qu'il n'y a pas d'hôpital, non. Il y a une ferme là-bas au bout. On en est où ? Je les fais fuir, les zombies. Je vais peut-être essayer de ne pas me poser directement sur la rembarne. Oh my god. j'ai de la compagnie. Ok. C'est le moment où il va falloir courir. Et vite. Ouah, ça y est, ils m'ont mis une tarte. Je m'en suis même peut-être pris plus qu'une. Oh là là. Discrétion zéro. Oh merde. Oh, j'aurais dû amener la poche de sang. Oh là 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 là. Il y a un max de monde. Alors. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose. C'est quoi là ? Des bandages, super. Que dalle en fait. Une carte. On se laisse à mort. Alors en fait, je suis venu ici pour mourir. Un M19, ça, ça va. Un M11, pardon. Pas un M19. Ouh là. Un killer, s'il vous plaît. Ah si, il faudrait que je trouve à manger. Oh là là, près. Fuck, 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 fuck. Vite, vite, vite. Ça puxe. Ça puxe. Il y a beaucoup de monde. Oh là là. Vite. Pas par là. Il n'y a pas de painkiller. Tout va bien. Oh putain, j'ai loupé ce con. La panique me gâte. Me gâte ? Me gâte ? Me gâte. La panique, elle ne me gâte pas vraiment. Elle me gâte. Oh, salut toi. Ok. Bah un peu mieux. On va peut-être pouvoir voir l'arrière boutique. Putain, j'ai soif, je n'ai pas bu avant. Bon, c'est la panique qui m'a fait... Ah non, je n'ai pas bu. L'arrière boutique, on trouvera peut-être des painkillers. Allez, on avance. Tiens, des bandages en fait. Juste au moins un quoi. J'en ai largement assez à la base. Mais étant donné que j'en ai déjà utilisé un, je n'aimerais pas me retrouver à court. Deux, c'est le strict minimum. C'est quoi comme arme ça ? Voilà. Double barré de shotgun. J'ai l'impression. Bandage. Non, c'est pas à manger ça. Je ne vois plus grand-chose déjà. J'aurais dû amener... J'aurais dû prendre mon... Un blood bag au moins. Ok, c'est tout. Allez, on va continuer. la caserne, elle n'est pas loin. Ça tombe bien. Donc, je vous rappelle que l'hélicoptère ne m'appartient pas dans le sens où je n'ai pas de clé, je ne peux pas le verrouiller. Donc, n'importe qui peut me le prendre à tout moment. Oh ! Moi, je ne crie pas dessus. Je ne crie pas dessus. Je suis en train d'inventer des expressions depuis avant. ça ne veut absolument rien dire. Ça, c'est... Bon. M240, j'en aurai peut-être l'utilité un jour. Ça aussi. Ah, tiens, ça me fait penser les fumigènes. J'ai l'option fumigène sur le little bird. C'est assez comique. Ça le fait un petit peu aux avions du défilé du 14 juillet qui font de la fumée. Je vais vous montrer ça. Ok. Allez, on peut partir. Comme dit, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse ici. Du moins, je ne crois pas. Ok. Allez, on se barre. Je vais quand même regarder les alentours. S'étons jamais. Essence, pas besoin. Non, ça n'a l'air pas trop mal. Est-ce que je vais retrouver le chemin vers la maison ? Ah, c'est une autre question. Oula, oula, oula. Du not panique. J'aimerais bien que tu tournes quand même. Il ne veut pas tourner quand il est stationnaire en retour. Allez. Allez. Voilà. Donc oui, l'option fumigène. Smoke. Allez. Rainbow. Merde. C'est quoi ce machin ? Excellent. Vous voyez ? C'est énorme. La maison, c'est par où ? Je ne veux pas. Comment ça ? Je ne suis pas discret. Oula, je vais me mettre en première personne parce que là, je commence à faire n'importe quoi. Je crois que c'est pas loin chez moi. C'est strictement rien. Ah si, c'est par là-bas. Je crois que je reconnais. Juste derrière la deuxième ligne de forêt. c'est pas mal. c'est là. Premier jour, je vais essayer l'atterrissage sans le stationnaire auto. Vous avez vu, ça tient encore la fumée. Ça tient super longtemps. C'est ouf. C'est énorme. Ah d'ailleurs, je crois qu'il y a un objectif. Attendez maintenant que j'y pense. Capture jackal. C'est peut-être ça. Je ne sais pas. Bon. De toute façon, je l'ai pris trop tard. Ça fait déjà 10 minutes là. Ce sera pour une autre fois. Allez, on va se poser. On va se poser. On va commencer la construction d'une base annexe. On va essayer puisque je n'ai jamais fait ça. il faudrait que je me tourne un peu. Comment on fait ça ? Avec la souris peut-être ? Ouais, doucement, ça marche. Nickel. On ne va pas se poser trop vite. Ce serait dommage. Allez, on peut y aller. Good. Bloodbag et painkiller. Cash. Alors ça, pardon. pareil pour trouver où c'est. Je suis toujours infesté de zombies. Je me demande à quoi... Oula, d'accord. Je me demande à combien je suis d'humanité maintenant. 3 285. Tout va bien. Donald panique. Ah oui. Je me souviens. Painkiller et bandage. Unlock. Ok. Yes. On est bon. Je vais du coup en prendre deux vu que j'en prends un tout de suite. Voilà. Et je vais mettre ça à la place, d'ailleurs. Pourquoi il n'y a plus le nombre de slots restants ? Ça, ça m'embête. Bon. On va supposer que c'est bon. Et on lock. Voilà. Et donc, comme dit, on va s'attaquer un peu à la construction d'une base. On va faire un petit essai juste à côté pour l'instant. Moi, je vais me self-blood baguer. Pourquoi est-ce que je peux plus ? Oh, oh. Que je vise ce machin là ? Ouais. Je ne sais pas si c'est un rapport. On va commencer la construction d'une base. Donc, c'est une base modulaire, c'est-à-dire, voilà, on prend des murs. Un peu comme ce que je voyais les mecs faisaient parce que... Blablabla, tu recommences. Quand je faisais ma petite session de snipe, je me suis fait défoncer. Les mecs, ils étaient en train de placer des murs, des portes, du sol, des escaliers, des trucs comme ça. On va essayer de s'amuser avec ça un peu. On verra bien ce qu'on arrive à faire. Ok, ça va mieux. De la couleur, enfin. Ouais, on va faire ça. On va faire ça, genre... Genre par là-bas, derrière, ou peut-être même juste ici. Ce sera plus simple. Ça fait moins à... Moins à balader. Et je vais me servir du SUV pour transporter tout ça. Ça, ce sera pas bête. Ah, ok. Alors, en revanche, je vais juste vite fait faire une ellipse parce qu'il faut que je me renseigne un peu sur les blocs que je dois prendre. Et étant donné que je ne sais plus comment j'ai rangé tout ce bazar dans tout ça, ça va prendre du temps avant de les trouver. Donc là, on va se faire une ellipse et je vous retrouve dès que je me suis un peu retrouvé. Voilà. Ok. Donc, j'ai pris un peu de trucs. Je sais, c'est très clair. C'est pas... Allez. Unité. Je ne vais pas stocker tout ça sur moi parce qu'il y en a pour plus de 673 kilos. Donc, il y a des murs. Il y a un peu de tout, quoi. Grand mur avec une porte verrouillée. Grand mur avec une fenêtre. Un escalier. Et un mur en bois. Du sol ou du plafond. Dépendamment comment on place. Et des grands murs avec fenêtres et des grands murs. Voilà. On verra bien. Je n'ai aucune idée de comment on s'en sert. Je n'ai aucune idée de rien du tout. Allez. Big Astubi. Non, Mad. Tu n'as pas ouvert la porte. C'est pas grave. Tu-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Comment on klaxonne ? Ben, voilà. Et on referme derrière soi. Merci. Allez. Non, on va aller derrière, là. De toute façon, j'ai peu de visibilité par là-bas. Alors, il y a une porte avec un code. Ce qui veut, je suppose, dire qu'il faudra mettre un code. Pourquoi pas ne pas le partager avec vous, celui-ci ? Allez. On se détend. On se détend. Ouais, je vais aller le mettre sur la colline, là-bas. Tiens. Ça peut être un bon poste avancé. Avancé ou reculé. Parce que là, par là, je pense qu'il y a plus ou moins rien. Du coup, je me demande si ça le fait de construire en pente, comme ça. Pour une première, en fait, je ne vais pas essayer. On va déjà faire ça sur du plat. Voilà. Ici, c'est très bien. Alors, il faut que je fasse gaffe. Il y a souvent des gens qui tournent autour de ma baraque. Il y a souvent du monde autour de mon hélicoptère. J'ai l'impression que c'est ce qui parle le plus souvent. Allez, on va commencer par placer du sol. Allez. Aucune idée comment ça marche. Je suppose qu'il faut faire clic droit dessus. construire. Hell yeah ! Alors, page up, page down. Pour faire un peu surélever. Bon, oui, ça a l'air d'être le principe. On va commencer par le sol. Voilà, par exemple. Flip. Non, space, allez, on va construire. Voilà. Ouh, elle vole un peu. C'est une maison sur pilotier invisible. C'est pas grave. Bon, ben, ça va. Alors, c'est des murs en bois. On peut faire la même chose, mais avec des murs en pierre. C'est beaucoup plus résistant. Parce que là, par exemple, on tire dessus 3, 4 chargeurs. Enfin, je dis ça complètement au hasard. Ça se détruit, quoi. Je sais que le... Je sais que... Ceci demande beaucoup de concentration. J'ai l'air plus ou moins ligné. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, surtout. Oui, je sais que les trucs en bois se détruisent assez facilement. Ce en pierre, je n'ai pas vu encore. Mais je sais que c'est un peu plus dur. Pour l'instant, on va commencer par un truc en bois, déjà, qui coûte pas trop cher. Ok. C'est déjà bien, non ? De trucs de sol. Allez, on va continuer avec des grands murs. Et la porte. On va mettre la porte, tiens. On va mettre la porte ici. Wow, ça ressemble à rien. C'est bizarre parce que... Ah, ça s'adapte peut-être au terrain, au dénivelé du terrain. Je sens que ça va être une catastrophe, ma construction. C'est pas grave. La grande porte. J'espère qu'elle est... Ah oui, elle est grande. Elle est plus grande que mon mur, en fait. Ça va pas le faire. Du coup, il faudrait peut-être que je le mette... Ah ouais, tu... Hey ! Ah, j'avais bougé trop vite. En fait, tu peux vraiment te placer comme tu veux, quoi. Libre-toi de laisser des espaces ou des machins. Ah non, en fait, ça fait la taille d'un truc. Pourquoi ça, là-bas, ça le faisait pas ? Ils sont plus larges que l'on, ces trucs. Oh, chiotte. Je vais m'amuser. Oh, j'ai plus de batterie. Sur mon téléphone, c'est pas grave. C'est fou. Hop. 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 Non, pas trop. Mais oui, pas trop. On va plutôt faire ça comme ça. Allez. Place. Yeah ! Alors, si c'est comme les coffres, le code va apparaître au moment où le truc est posé. Donc là, il va falloir que je prenne un stylo et que je me le note. J'ai une feuille avec tous mes codes. C'est un truc hyper long à rallonge. Et j'ai déjà loupé des codes. Enfin bref, une catastrophe. Donc on va voir si le code apparaît. Voilà. Donc c'est le 502. Donc vous êtes au courant. Je vais me le noter. 502. Comme ça, vous aussi, vous aurez le droit de rentrer. Et donc on va dénirouiller cette porte. Maintain large door locked. Non, unlocked. Oh merde. Excellent. C'est quand même un vrai cadenas, quoi. Unlock. Yeah ! C'est de la bombe. Tu, 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 tu. Et voilà, je suis chez moi. Il n'y a pas encore de mur, mais je suis chez moi. On va se faire une petite cabane au fond du jardin. Un truc bien tranquille. Salut. Ouais, je vais verrouiller. On ne sait jamais. Il ne faut jamais laisser une porte ouverte. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Allez. Et verrouiller. Lock door. Avec la petite anime qui va bien. C'est ce qu'il est. Allez. Suivant. Un mur. Ah, donc je peux fabriquer d'autres trucs avec, en fait. Mais je vais fabriquer un mur. Qu'un autre... Oh merde. Tant pis. On va looter un petit peu la bagnole. Cinderblock. Ah non, c'est ce que j'avais mis avant. Flour, j'en aurais besoin après. J'ai pris des escaliers, il me semblait. Un wood wall. Ah tiens, on pourra voir la différence de taille entre un large et un classique. Alors, on va prendre le large pour commencer. Et on construit. Donc il fait la même taille que le bloc là, en fait. Ok. Donc là-dessus, on est plutôt bon. Oh là là, c'est une catastrophe à placer. C'est une catastrophe, mais c'est marrant. Oh là là là. Voilà. Page up, page up. On a là, suffit. Et on place. C'est vraiment... Ah c'est... Ah non, je croyais que c'était avec une fenêtre. Parce qu'en fait, là on voit un peu dans l'interstice du bois. Ouais. On verra bien s'il y a possibilité d'ouvrir ou pas la fenêtre. Et si un jour je trouve des grenades, on va essayer de le faire péter et voir à quel point c'est résistant ce machin. Alors, est-ce qu'il y a une fenêtre ? Upgrade. Ah d'accord. S'il le dit. Ici, je vais placer avec une fenêtre, s'il vous plaît. Oui. With window. Allez. Ah oui, donc c'est carrément un trou. C'est pas un truc que tu ouvres ou que tu fermes, en fait. J'espère que cet épisode de construction vous plaît. Vous me l'avez demandé assez souvent. En même temps, c'est vrai que c'est un peu ça, Epoch, aussi. C'est la construction de base. Ah, il y a vraiment une vitre, en fait. Ok. Du coup, je pense que si on tire dessus, ça la pète, quand même, toutes les vitres. Ouais, pourquoi pas. Faut juste voir qu'on puisse... Ah, il y a marqué Epoch sur le mur. Le mec, il est distrait partout, c'est pas possible. Ah, c'est pas grave. Ouais, il faut voir si, par exemple, tu peux pas faire un truc style... Tu cours, tu appuies sur V pour faire une roulade, et tu pètes la vitre en même temps, une connerie comme ça. Eh, c'est sympa chez moi, ça devient... Il y a des zombies jusqu'ici. Dans le No Man's Land, il n'y a rien, il y a un zombie qui marche tout seul. Va comprendre. On va placer l'escalier. Je sais, je l'ai pris sur moi. Non, je ne l'ai pas pris sur moi. Ah oui, il y a le petit mur aussi. Et du coup, ça, tu peux l'upgrade en quoi ? Large wall ? Bah, c'est déjà un large wall. On va comprendre. Escalier. Wood stairs. Come on, bro. Ça y est, je m'amuse. J'ai l'impression d'être dans les Sims. Et de construire ma maison. Construire... Craft stairs. Support. Ah, ok, d'accord. Ah, je peux le mettre à moitié dedans, à moitié dehors. C'est intéressant. Non, on va le faire comme ça déjà. J'ai vraiment l'impression d'être dans les Sims, c'est horrible. Bon, allez, construis. Ah ou quoi que. Parce que du coup, il va falloir que je mette du... Bon, je vais me démerder. Vas-y, construis-le là. Et du coup, une fois que c'est placé, on ne peut pas le récupérer. Donc là, la porte, ce sera toujours 502, le code. Donc, vous le connaîtrez. Et je ne pourrais pas le changer. Parce qu'un coffre, quand on le pose, pareil, le code, il apparaît. Ce n'est pas toi qui le choisis. Mais quand tu reprends le coffre, et que tu le reposes encore, le code change. Voilà, donc à chaque fois que tu reposes le coffre, il change. Hey, yeah, salut ! Il ne faut pas que je tombe. Alors, on a marqué l'époque partout sur ce match. C'est copyrighté à mort. Bon, toujours personne à ma base. De toute façon, les seuls qui peuvent venir dans ma base, c'est par les airs. Donc, je n'ai pas trop peur. Je vais commencer à placer le... Oh, ça a été tendu du slip, ça. Ce n'est pas grave. Surtout que je n'ai plus de... Je n'ai plus de toit. Ce n'est pas grave. Tout va bien. Merde, ce n'est pas ce que je voulais faire. Une catastrophe, je veux dire. Je m'amuse comme un petit fou. Ah, le petit mur, là. Bon, ça va, il n'est pas si petit que ça, en fait. Ah si, il est un peu plus petit, en effet. Il ne fait pas la taille complète du machin. Intéressant. Limite un peu pourri, quoi. En hauteur, c'est bon. Ouais, presque. Allez, on place. Ah, et puis du coup... Ouais. Je ne sais pas ce que je vais faire de cette baraque, encore. Je pense que c'est plutôt un test. Un test pour un futur avant-poste, ou des conneries comme ça. Parce qu'il suffit que je construise une bonne baraque en briques, et puis je peux le mettre à l'intérieur un coffre, avec une porte sécurisée. Donc, ça fait plein de sécurité. Ce n'est pas trop mal. La baraque pourrave, de chez pourrave. Ce n'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Flour. Flour. Je ne vais peut-être pas en prendre tellement. Wood wall. Large. Et puis c'est tout, hein. Ce n'est pas mal pour un premier géant, non ? Au moins, on voit comment ça marche. Je vais me faire un palace. Flour. Ceiling. Oui, c'est ça. Construire. Oh my god. Alors, tiens, on va regarder un peu les autres touches, là. E. Et Q. Ah, il y a d'accord. Ça la tourne, en fait. Bon, il n'y a rien d'intéressant, quoi. Ah, en revanche, je ne vais pas le placer n'importe comment, dans le sens. Là, ça va m'emmerder un peu, parce que ça ne va ressembler à rien du tout. Ouais, non, ça ne va ressembler à rien. Je n'aurais pas dû le placer là, mon escalier. C'est super pourri. Ou peut-être que ce que je peux faire, c'est marcher sur le mur. Hi. Hi, j'ai peur. Oh mon dieu. Ça y est, je flippe. Si je tombe, je suis dans la merde. Enfin, je ne suis pas bien, quoi. Ah, ben non, ça va trop loin. Oh, oui, oui, j'ai vraiment... Ah, peut-être que si je passe par là, et que je place d'abord celui-ci... Ah, ce n'est pas bête, ça. Oh, merde. Crotte. Mince. Ouh, je suis tombé. Ouais, ce n'est pas évident. En plus, il y a le zonzon qui se rapproche. Ah oui, vous avez été quelques-uns à me demander, donc... Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, tellement c'était subtil, il y avait un message pseudo-subliminal dans la vidéo, dans le trailer. Ce n'était pas subliminal du tout, c'était juste affiché quelques millisecondes. Ce n'est pas droit du tout. Ça ne ressemble à rien. Je vais avoir un petit Porsche à droite, là. Allez, ce n'est pas grave. Oh, merde, je ne vais même plus pouvoir passer dans mon escalier, je suis trop con. Peut-être qu'accroupi, ça va passer. C'est la maison pour être construite par un architecte de merde. J'espère qu'il peut passer accroupi, sinon c'est la merde. Je vais devoir le péter, je vais user trois chargeurs. Ouf ! Et du coup, debout... Ah, mais même debout, ça passe. Énorme ! Je ne sais pas comment j'ai fait. Est-ce que je peux marcher là-dessus, maintenant ? Il va falloir y aller très doucement. Oh, je vais mourir. Vous le savez que je suis un boulet. Oui ! Euh, ouais, maintenant, je fais quoi ? Super ! Le truc de merde. Allez, je vais construire mon deuxième étage. Oh ! Hélicoptère en approche. Vous le voyez là-bas ? Ils viennent pour moi. On va les faire fuir un peu. Ça a l'air de marcher. Il est où le zombie ? Je vous avais dit que je n'étais jamais tranquille ici. C'est ouf. Headshot ! Headshot ! Ouais, ils veulent toujours venir me piquer mon... Mon hélicoptère. En même temps, je le comprends. C'est une proie facile. Allez. Large wall with window. Celui-là. Ouais. Construct. Ah oui. Pas pendant le combat. Ceci est un lapin. Rien de grave. Allez, combat mode, là. Off, off, off. Putain, il arrive de nouveau. Oui, vous savez plus ou moins ce que je voulais faire. Je ne pensais pas le faire en... Regardez le salaud, il me tourne autour. Hé, heureusement que j'ai ce toit. Oh, il m'a pété la caisse. Ah ah, ça y est. Les emmerdes commencent. Il est armé, cet hélicoptère de merde. Ça va être pendu. Il me cherche. Ah ah, ça le tir n'est pas passé loin. Ça va, mon ombre. Je demande si mes murs tiennent, en fait. Ça aussi, c'est une grande question. J'ai le cœur qui bat à 300, là. Et là, ça pue. Je ne sais pas. Ouh, le tic 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 de la mort ! Je vais mettre un cours de balle. Ouuuch ! C'est la fin des haricots les amis ! Putain, j'ai le car qui va attaquer. Alors quand je meurs, je réapparais comme n'importe qui, sans stuff, rien. Donc voilà, il faudra le temps pour réussir à retourner à la base. Et, meureuse de fait, ça ne devrait pas être un problème, mais il faut le temps de retourner à la base. Donc ça veut dire, le plus simple à faire, c'est trouver un véhicule ou aller en acheter un direct. Ah, ma voiture a pris feu ! Bon, il va m'achever là ! J'aurais dû prendre la voiture plus vite et me barrer dans la base, ça aurait été plus malin que de rester caché ici. Donc vous voyez, les murs en bois, ce n'est pas terrible, terrible ! Donc là, on peut supposer… Ah, il est là ! Il va sûrement m'achever ! Ou alors il va penser que je suis mort et il va partir et me laisser tranquille, mais bon, toujours est-il ! Bon, je saigne pas ! Donc je peux m'en sortir, mais il faut vraiment que le mec me foutre la paix, quoi ! Et là, du coup, je pense qu'ils vont être à deux et ils vont me piquer mon hélicoptère, quoi. Voilà, je crois qu'il est en train de se poser à ce que j'entends, j'en sais trop rien, en fait. Enfin bref, vous savez quoi ? On va se faire… Bon, on va arrêter l'épisode ici, tout simplement, et on va reprendre la suite, mort ou vivant, dans mon prochain épisode, voilà ! Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de mes aventures sur Days à l'époque ! Ciao ciao les amis !